Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui pour la market update sur BTC, le forex et le gold. Donc hier on s'était quitté sur BTC, on était entre ces deux, là ici on avait deux endpocs, il n'y en a plus qu'un parce que j'ai supprimé le premier, on était entre ce short setup et ce long setup, actuellement on vient de toucher le deuxième endpoc, mais sur le RSI, pas bon sur le RSI toujours, c'est difficile, on pourra avoir un rebond de 7 legs là, mais c'est tout, je ne pense pas qu'on aille plus haut tout de suite vu qu'en H4 on n'a pas de div, on vient d'annuler la div encore, difficile, donc dans l'idée ici vous avez eu un boss, ici vous avez eu un boss, donc le top il est là, on va faire un truc, on va mettre une fibo, on va voir où est-ce qu'on pourrait remonter, cette zone là elle est pas mal, elle est pas mal du tout, elle est pas mal du tout, dans l'idée là, on va avoir un rebond sur ce endpoc, théoriquement, vu qu'il était on tap, donc ça c'est la réaction actuellement, là on redescend pas plus bas, on redescend, je sais pas comme ça là, voilà on descend à 61,8, on commence à remonter, faites très attention aux alentours des 41,100, 41,200, parce que c'est la zone où il y avait eu l'IDM ici, donc on pourrait le prendre, revenir dans cette POI et ensuite on va venir rafaler slow et aller sur le deuxième, donc c'est top, ici sur le endpoc à 36,975, mine alerte aussi à 38,2, à peu près 38,200 parce qu'on a aussi un session POC qui a pas été refil à 38,200, donc on verra ce que ça va faire, mais bon, quand je vois que mes endpoc ne répondent pas, je pense qu'un session et une POC, ça fera pire que pas répondre, donc là les seules choses qu'on peut regarder théoriquement c'est les gros 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 level, donc weekly, daily, monthly, et là, ben on a un gros POC monthly qui est juste en dessous, donc si jamais on vient aller dessus, on aura plus de chances de rebondir que sur un POC daily, tu vois, c'est un monthly, donc à voir comment ça va évoluer, là, vous êtes dans le bas potentiellement du mouvement actuel, avec la 3, la 4, la 1, la 2, la 3, la 4, et là on est dans la 5, donc sûrement 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite on aura notre rebond, donc la 5, la 5, tant qu'elle n'est pas finie, selon moi il faut attendre, et dans l'idée, ce que vous voulez voir, c'est que ça, ça se termine et qu'à un moment donné, on repasse au-dessus des A, et puis on vient de toucher un niveau important, puis on retrace, puis là on vient refaire un plus haut, plus bas, et là, on peut aller plus haut, mais ça, ça sera que si on arrive à rebondir sur les niveaux que je vous ai donné, si à chaque fois qu'on tape un niveau, on fait une petite réaction comme ça, puis on descend dessous, se faire canarder les high level 1, ok, sachant qu'en daily, on vient de douce la liquidité que je vous parlais hier, et que je vous parlais depuis un petit moment, donc là, on vient de valider la div en daily, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais là, ça pue, là, là, ça pue, là, on verra comment ça évolue, mais en tout cas, pour les shorts, vous shortez pas ici, vous shortez soit dans cette zone, soit dans la deuxième, donc vous avez des niveaux ici, préférez le short à 44 comme dame, puisque là, si on m'en dit, on va aller prendre ce pullback pour revenir dans Steam Balance, et ça sera les 44, donc favoriser les 44K, même si je sais que c'est long, et du coup, faut attendre, c'est pas, c'est comme ça, c'est le jeu, donc, sinon, les 42, 42, 6, 42, ouais, 42, 6, 42, 7, ça peut être aussi pas mal, pour le long, ici, selon moi, c'est pas, enfin, pour moi, là, il y a plus de long, il y a plus de long, donc là, je cherche plus à long BTC, parce qu'il vient de briquer sa div en daily, et que toutes les divergences que tu vas voir sur des petites TF, en bullish, elles sont sous les EMA, elles sont sous le VWAP, elles sont sous tous les indicateurs techniques, donc, quand tu vas vouloir essayer de le long, qu'est-ce qu'il va faire, il va te donner raison, pendant 5 minutes, tu vas venir deep en dessous de ton entrée, il va te stop loss, puis on va continuer de descendre, donc là, le mieux, c'est d'attendre un rebond, s'il faut, tu laisses partir la A, si tu veux jouer le long, tu joues sur la B vers la C, mais tu joues pas la A, tu anticipes pas une A, ça sert à rien, donc tu vas te faire stop 40 000 fois, donc là, en plus, quand on regarde en daily, on est même pas en excès, en 4 heures, on vient de faire la première leg en excès, donc on serait dans la 3 en 4 heures, on serait même pas dans autre chose, what the fuck, donc ça serait une 1, 2, 3, on va faire une 4, et ensuite on fera une 5, il y a de grandes chances que ça soit ça, puisque, on est haussier, là, le RSI vient de nous créer un nouveau plus bas, ah ouais, là, ça pue, là, là, je vous ment pas, ça pue, les mecs, ça pue de ouf, euh, un, 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 donc je pense que pour BTC, là, à part des scalps en short, je vous conseille de prendre de long, ok, peut-être sur du très low time frame, on va aller voir, il y a peut-être des shorts, hein, et, ouais, là, tu vois, il y avait une divergence ici, on a cassé en dessous, c'est possible que, là, ton marché, il fasse quelque chose comme ça, avant de redescendre, sans refaire plus haut, on verra bien, en tout cas, aujourd'hui, selon moi, c'est, ben, pas le moment de long, pour attendre, et puis si tu as envie de shorter après une descente comme ça, après, c'est ton problème aussi, hein, donc là, selon moi, aujourd'hui, BTC, à tout de suite, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas grand-chose à faire, on va aller voir le Forex, putain, euro, USD, je l'avais in à, 1,08, euh, 1,08, 560, exactement, 1,08, 560, et je l'ai tp sur le high précédent, on a fait un beau retracement depuis, et j'ai pas réussi à rechoper le long, chier, tant pis, on va se mettre en une heure pour voir un peu, ok, donc en une heure, regardez bien, on a une impulsion, on est redescendu au 61,8, des 61,8, on a créé une divergence, on est en train d'essayer de casser au-dessus, au top, ici, on a une divergence aussi, donc si la divergence, elle paye ici, c'est pour remonter sur cette divergence là-haut, donc si on remonte sur la divergence là-haut, il faudrait remonter au moins à 1,11, 130, et minimum 1,10, 850, donc ça, c'est à liquidité à venir chercher, on a même un peu au-dessus, donc là, je pense que si on continue de monter, pas sûr, on peut aller chercher ça, maintenant, attention, il y a un deuxième cas, où c'est que là, on a un gros FVG, et quand on arrive dedans, on n'a toujours pas créé de nouveau plus haut, et donc, on pourrait redescendre, prendre le lot ici, et refaire un plus bas, et c'est clairement possible, ok, donc il faut faire très attention à la box qui est ici, parce que si vous allez en H4, c'est un gros FVG, et il y a une liquidité juste en dessous, il y avait des liquidités là, donc on pourrait très bien les filles, cette zone, redescendre, et faire un nouveau plus bas, ou un plus bas plus haut, et ensuite aller plus haut, mais dans tous les cas, cette zone, il va y avoir un rejet, parce que si on regarde au-dessus, tout est refil, tout est refil, tout est refil, tout est refil, donc il faut faire très attention ici. GBPUSD, donc GBPUSD est dans une size un peu rangey en H4, on va aller essayer de mettre un fix tool pour voir ce que ça dit, ok, on est sur la value RAI, on va aller sur une résistance, on est sur une grosse résistance, ici on a des divs, ici on a des divs, on a des divs longs, on n'a pas breaké en dessous aussi, on a breaké potentiellement ici en dessous, donc il faut faire gaffe que cette div longue qu'on a validée potentiellement avec ce lot, on ne remonte pas juste dans cette POI, c'est à dire là où il y avait la dernière div, afin de redescendre très très violent dans l'imbalance ici, c'est possible aussi, comme ici, quand on est remonté ici, on est redescendu sévère, mais bon, on va aller voir en M15 un peu là, voir s'il n'y a pas, donc ça c'est un trade que j'ai pris hier aussi, mais que j'ai coupé ABE, pourquoi j'ai coupé ABE, parce que regardez, ici vous avez votre div, elle a cassé, j'étais rentré au dessus de la liquidité interne, donc mon stop est un petit peu plus haut, à chaque fois en général j'ai 0.10, 0.13, là j'ai vu le premier truc comme ça, là SFP, encore là, encore là, et au moment où j'étais encore dans cette zone, je suis sorti par là, à break even, un peu plus, parce que selon moi j'avais breaké ici, et si on repasse au dessus de ce high, c'est qu'il y avait un souci, et quand je commençais à avoir des clôtures au dessus de ce high, je me suis dit, non, il y a un souci là, au final, bien fait, puisqu'on a retracé en interne ici, on n'est jamais retourné tout en bas du mouvement, je m'attendais à quelque chose comme ici, avec la div, au pire on reprend le high, mais on retrace tout après, et c'est ce qu'on a fait, mais le problème c'est que c'était par rapport à cette leg, pas par rapport à toute la leg, donc on a retracé le mouvement précédent, puis on a été plus haut, ok, donc on va aller finir avec le gold, le gold qui est dans une POI, pas moi, là apparemment, on est venu refiler la zone ici, il y avait une div, on est peut-être en train de faire une ABC vers le bas sur le gold, là, vous aviez vos 5 vagues ici, tac, on va voir si on redescend au 100-123, si c'est le cas, ben, en fait, une bonne zone pour regarder pour long, étant donné que, c'est aligné avec les 61-8, on va aller voir, mais si ça se trouve, dans la zone, on a des daily level, on va aller voir, ici on a un daily level, il a été fill, ici, on a créé un daily, mais il n'a pas fill, parce qu'on est encore en train de le travailler, il sera valide qu'à deux heures, c'est moi, c'est moi, là, j'ai un daily au-dessus, ça peut nous aider, j'ai un daily en dessous, donc théoriquement, là, on n'est pas censé rester en plein milieu de tout ça, là, on est censé soit aller push au-dessus, soit aller push, ah, pardon, je suis en deux days, my bad, my bad, daily, daily, et du coup, ben, on est sur un daily level, un daily, et on est dessus, un daily level qui se fait rejeter, cette bougie, si elle clôture comme ça aujourd'hui, on n'a pas un daily level en dessous, mais là, pour le moment, on n'a pas de daily. Là, en tout cas, on a bien rebondi sur le weekly ici, et là, on a un weekly de daily ici, qui n'est pas fill, donc je pense que du weekly, on a refil ici, on pourrait retourner ici, ça, c'est ce que je pense, donc on a un 2004 into 2049, on va aller jusqu'ici, là, 864, il faut voir, encore en monthly, il n'y a pas, ah, on retourne en 15, regardez, donc vous voyez, on a rajouté quelques, 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 support résistance, et du coup, ça nous donne une meilleure vision, pour regarder, là, éventuellement, cette leg qui est descendue en dessous de ce lot, si on veut shorter quelque chose, on va attendre qu'on remonte sur les niveaux qui sont en haut de la leg, pour pouvoir shorter, que ce soit clean, en fait, une leg, pour pouvoir la shorter, si tu as des niveaux dans ta leg, c'est qu'il reste des gens à aller clean, si on a un niveau ici, un niveau ici, on monte dans la zone, et si on arrive dans la zone et qu'on break la price action, on pourra redescendre, maintenant, dans la zone actue, on va faire une petite abaisser pour redescendre sur le daily en dessous, mais c'est pas sûr, sinon, ben, c'est fou, c'est fou, là, les 523, ils sont au niveau des 68, 78%, donc, à voir ce que ça va faire dans cette zone si jamais ça revient, ça revient alors qu'on venait de rejeter sur le daily, quand on va revenir sur le daily, on l'aura déjà test, on va le dégager, on va aller sur le weekly et le daily aussi, ok, sachant que, sur le RSI, là, je vois pas de truc bizarre, on est en excès, c'est tout, je pense que ça peut péter, ça peut péter, donc, là, la prochaine POI, selon moi, elle pourrait être en longue, elle pourrait être, c'est l'eau, là, dans cette zone, ok, comme elle pourrait aussi être ici, puisqu'on vient de prendre l'IDM, si ça repart d'ici, qu'on refait un plus haut, on annule la A, B, C, et si on refait pas de plus haut, on est toujours dans la A, B, C, ok, les gars, donc, voilà, c'était la MarketTubeD d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé, on se dit à demain, prenez soin de vous, ciao l'équipe.